bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous parlais comme le titre l'indique du moyen comment faire en fait si on a une tablette de 16 gigas remplie ou une tablette même de 32 gigas un peu vieillissante et qui est un petit peu trop remplie je suis surtout comment emmener des films partout avec soi si on n'a pas de mémoire si on ne peut pas mettre de micro sd c'est vrai que c'est rare une tablette sans micro sd mais ça existe moi j'en ai une en tout cas j'ai la nexus 7 et en plus de ça je me suis trompé j'ai pris en 16 gigas au lieu des 32 alors que c'était il y avait très peu de différence voilà il y avait très peu de différence plus ou moins en tout cas maintenant on trouve plus la nexus 7 en 16 gigas pas cher moi j'avais trouvé une cinquantaine d'euros j'ai fait vraiment une bonne affaire on trouve la nexus 7 sur back market en 32 gigas à 80 ou 89 euros je ne sais pas exactement vous voyez dire j'ai fait mal mes recherches mais ce que je vous montrais c'est pas ça et là je sais de quoi je parle c'est l'outil indispensable et l'outil indispensable c'est ça une clé usb qui est d'un côté micro usb et de l'autre usb 3 et usb 3 c'est important parce qu'on peut transférer de son pc ou autre chose qu'elle usb 3 rapidement les fichiers vers la clé usb évidemment le transfert vers la tablette est beaucoup moins rapide mais ça c'est pas bien grave on transforme un film par film on va pas mettre 10 films dans la tablette alors que le but c'est de compenser le fait qu'elle n'ait pas de place moi ce que j'ai fait c'est que sur ma 16 gigas j'ai gardé 2 gigas de disponibles pour mettre quelques épisodes de séries ou de films rien qu'avec la clé usb n'importe où que je soit sinon c'est sûr il y a le cloud streaming mais tout ça si on a un réseau un peu pas terrible ça ne marchera pas donc c'est pour ça que j'ai ça après ça implique de faire des concessions sur le nombre d'applications c'est certain alors je vais vous parler une dernière chose avant de vous quitter c'est le prix chère putain donc on a du 9 à 7 euros à peu près et du 9 à 7 euros la 32 giga en tout cas elle est livrée dans une à deux semaines donc ça je sais quand on est geek c'est pas possible voilà c'est pour ça qu'on parle d'amazon quand on est geek en général on a aussi amazon print pas tout le monde mais quand même donc on l'a ici et je vous montre le prix 11 euros 99 pour 32 giga qui est livré en express alors c'est que les transferts sont donc rapides mais je sais pas comment est droite à part de la mettre sur la tablette parce que ça il y a un point important à regarder je vais la mettre sur la tablette elle est sur la tablette voilà à quoi ça ressemble on peut voir qu'il y a une certaine fragilité à ce niveau là c'est pour ça que moi je vous conseille pas de garder les fils dans la qsb et de le dire depuis la tablette c'est possible à moins d'être dans un train ou sur une table chez mamie et madame ce que vous voulez mais un truc très stable où on va pas mettre un coup de coude dedans faut vraiment faire garde sinon comme je vous l'ai dit on garde 2 giga on met 30 40 épisodes sur la tablette on en met deux par deux quand vous les regardez et c'est tout simple solution voilà j'ai fini de vous embêter non je déconne j'espère que je vous ai été utile et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo prenez soin de vous prenez soin de vos proches